hello 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 tout le monde bienvenue sur la chaîne celtic reptile donc on est sur le blog 0 8 8 donc aujourd'hui je vous parlais de ma nouvelle espèce alors qui est une grenouille enfin un amphibien donc alors je vous donne le nom comme ça parce que j'ai franchement à retenir j'ai apparu si c'est la driopsofus carré caeruleus anciennement appelé littoria caerulea donc c'est la reine est de white donc il vit principalement en nouvelle guinée et en australie donc je vais vous la présenter donc je vais vous montrer déjà son petit terrain donc j'étais vraiment un petit terrain d'un point parce qu'elle est toute petite donc je n'ai pas faire n'importe quoi donc j'ai mis du substrat de coco qui reste très très humide donc là c'est le moment de la pulvérisation que je veux pas montrer alors elle doit être dans l'eau alors pourquoi j'ai pris cette espèce voilà là allez là la mère je voulais alors pourquoi j'ai pris cette espèce tout simplement parce que j'avais envie d'avoir une comment dire une une grenouille qui soit suffisamment grande adulte pour pouvoir vivre avec une espèce qui a le même biotope donc comme j'ai envie de mettre à des amphibiens avec les géco à crête comme les géco à crête c'est 26 degrés maximum cette espèce et 26 degrés aussi comme il faut il ya un minimum de 22 degrés cette espèce aussi donc je me suis dit pourquoi pas donc l'avantage de cette espèce adulte c'est qu'elle fait environ 12 cm à 15 cm pour les femelles les mâles donc je me suis lancé sur cette espèce en plus je trouve super sympa je vais vous la montrer je vais vous la présenter en mieux donc elle est toute petite parce qu'elle vient d'arriver j'ai je me suis fourni quand même pas mal de conseils avant de la prendre donc j'ai vu que c'est une espèce qui est quand même assez facile à maintenir pour débutants qui n'est pas une en deux plus comme les dendrobates qui est je dirais qu'il est beaucoup plus grosse moi l'inconvénient des dendrobates malgré je trouve ça magnifique c'est que par rapport à la taille c'est que avec mes géco à crête ça risque de poser problème parce que une espèce qui est toute petite risque de souhaitent de cacher de se cacher tout le temps de stresser donc moi je vais essayer avec cette espèce là donc de la mettre avec mes géco à crête quand on va un peu grandir donc l'habituer une semaine sur deux et ainsi de suite et voir comment ça se passe et si ça fonctionne bien la mettre dans mes projets c'est à dire la mettre avec mes géco à crête à temps plein et puis faire le grand terrarium que vous expliquez le terrarium tropical alors comptez alors attendez si vous mettez comme ça voilà on va aller chercher la petite mes mères voilà donc j'espère que vous allez bien voir donc c'est une petite grenouille je n'ai pas encore donné de nom pour l'instant alors ce qui est marrant c'est la couleur alors elle passe du bleu au hola heureusement je me suis pas mis au elle passe du bleu au au à cette couleur je me suis quand même bien renseigné avant de la voir donc parce que je commence à me dire ce qu'elle a trop froid trop chaud donc l'intérieur du terrarium est à 24 degrés demi voire 25 donc c'est 26 maxi donc au niveau température tout va bien ça peut être dû au stress soit son nouvel environnement on me l'a dit aussi mais bon voilà c'est la petite est la petite bébête donc je ferai des photos pour la suite pour vous montrer comme c'est super sympa je suis à contre j'ouvre donc on va se mettre comme ça voilà donc voilà la petite mère qui vient de rentrer dans mon chef tel entre guillemets donc l'on est sur un amphibien et c'est vraiment histoire de vous montrer que je vais vraiment tenter le tout donc vraiment voir comment elle comment elle est elle est comment elle fonctionne elle mange très 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 bien parce que ce sont des espèces qui sont très 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 vorace donc je précise derrière je parle pas budget parce que bon c'est pas non plus mais c'est hyper vorace et c'est assez sympathique à voir manger donc faut savoir quand même que ça tourne autour de 12 à 15 cm adulte donc c'est quand même une belle petite grenouille voilà donc ne pas ne pas acheter à la légère dire que plus tard il faudra quand même un terrarium conséquent là on est sur un petit cube 1 45 45 45 qui me servira par la suite pour mes quarantaines qui va où tu restes avec moi voilà mais par contre ce qui est marrant c'est que hier j'ai réussi à la faire manger dans ma main voilà donc je continue à vraiment à apprendre des renseignements sur elle parce que c'est une espèce que je connais pas c'est les amphibiens je ne connais pas du tout donc c'est une espèce qui va falloir que je découvre donc à apprendre comment elle fonctionne donc les conseils les avis sont les bienvenus n'hésitez pas moi au contraire je suis très preneur donc on est sur une vraiment une belle petite petite grenouille donc vous avez deux possibilités donc quand vous en achetez c'est soit vert soit bleu ça veut pas dire que la bleue va rester bleu c'est à dire que voilà offre pour le saut c'est à dire qu'elle va elle va rester de cette couleur elle va passer au vert auto ou tard façon parce que l'adulte c'est une espèce qui est bleu qui est vert pardon donc là voyez du coup du la génie de la du coup d'écorce de coco qui est très très humide donc on est sur une hydrométrie à plus de 87% de 85 90% même donc c'est un terrain qui est vraiment très humidifié donc avec une énorme gamelle d'eau donc pour l'eau donc elle est assez souvent dans l'eau donc j'avais peur qu'il fasse un peu froid mais bon voilà c'est ça donc c'est ma nouvelle espèce donc je vais essayer de vous là devant vous je vous promets rien je vais essayer à la main donc je vais chercher l'alimentation et je reviens bon c'est après c'est une question d'habitude parce que c'est pas une espèce qui est très farouche donc on a pas trop envie de manger bon c'est pas grave on va passer à l'armée pour ça elle est arrivée il y a quelques jours en attachant la tête donc je la nourris avec ces deux choses de temps en temps un apport de calcium même si je viens de découvrir un truc quand je trouve ça génial une photo je vais essayer de prendre un gros plan je sais pas si vous voyez la deuxième petite tache blanche ça c'est un coeur ça fait un coeur c'est trop marrant quand je découvre des trucs des fois alors attendez si souvent on voit mais bon moi je le met en plus haute résolution et ça fait un coeur on voit mes mères on va la remettre elle change de couleur à nouveau c'est franchement moi je trouve ça marrant alors je dis pas que c'est un caméléon mais elle est passé tout à l'heure du machin à la passe au vert au bleu rien change de couleur c'est génial et franchement je me suis quand même enseigné avant de l'apprendre mais ça va mais franchement je suis complètement fan donc je vais y en a alors là pour l'instant je pars sur une petite petite mer qui est impossible à sexer car trop petite donc ils m'ont dit que c'est une femelle mais bon voilà quoi par contre ce qu'il faut savoir que par la suite je vais sûrement en avoir deux trois voire plus parce que je veux vraiment quelque chose de très très vivant dans le terrain et voilà donc on était sur la petite nouveauté donc ma petite grenouille la petite renette de white et je voulais vous montrer alors j'espère que vous allez voir donc ça s'agit ça c'est vraiment alors c'est pas que c'est mon projet le plus attendu mais c'est vraiment il n'y a pas assez de lumière donc c'est ça qui vient donc on a ici on a le couple vous verrez c'est un peu son plus désolé mais je vais pas mettre de lumière donc on a le couple pied de boule mâle et la femelle spider est pas aidé c'est plus facile il n'y a plus de lumière comme ça on voit un peu l'étage donc je les ai mis sur ah oui pour éviter quand j'ai remarqué une chose quand les côtiers accouplement eh ben je me retrouvais avec des bêtes avec du substrat sur les organes au niveau du cloaque pas par rapport aux frottements et tout ça donc maintenant ce que j'ai décidé de faire c'est qu'à chaque fois que je mets des bêtes en présence je les pose sur des alèses donc des alèses mais c'est vraiment des alèses spécifiques spécifiques donc alors je les ai payé 19 les 100 donc c'est pas c'est pas excessif et l'avantage c'est que ça c'est que je les repose dessus et il s'accouple sur l'alèses donc ça évite tout ce qui est tout ce qui est enfin dire je pense au niveau du frottement éviter les maladies les obstructions au niveau du cloaque et les infections et voilà donc ça c'était ma petite ma petite astille du jour donc c'était un blog assez rapide j'espère que ça vous plaira attention ce sera des blogs maintenant ils sont tous comme je le dis ils sont tous sont tous comme ça le prochain blog on ira on ira plus dans les bêtes et je vous emmènerai peut-être faire une petite séance de sport avec moi pas longue mais au moins une petite séance de sport donc je vous dis à bientôt j'espère que cette petite grenouille la nouvelle espèce donc dans mon chef tel vous plaira donc pensez à faire à mettre un pouce bleu pensez au partage pensez à vous inscrire si vous n'êtes pas abonné moi en tout cas j'ai le plaisir de forme de faire ce format de vidéo j'ai vu que ça vous plaît énormément donc je vais continuer à fond là dedans les fonds musicaux plaisent aussi donc on va continuer dans le même concept voilà donc c'est une vidéo il ya beaucoup plus de blabla de l'image mais c'est quand même vraiment vous montrer que je suis super content d'avoir cette nouvelle petite espèce qui se cache voilà voilà donc je vous laisse avec elle quelques minutes et sur ce je vous dis à bientôt donc sur la chaîne celtic reptile et portez vous bien faites attention il fait froid faites attention brouillard elle doit être là bas caché je rentre juste avec le doigt elle est là d'accord à l'été bon voilà donc sur ce je vous dis à bientôt passez une bonne journée une bonne soirée et à bientôt pour un prochain blog donc sur ce je vous dis à bientôt bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501